Le festival de musique a commencé par un panel et un petit déjeuner en Côte d'Ivoire sur la relation entre la musique et le sport à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations. La coordination de la fête de la musique a célébré le mercredi 21 juin 2023 la 30e édition de la fête de la musique au Centre culturel ivoireux-coréen à la Fanoitara de Kokodi sous le thème « Musique et sport, quel tandem ? » Il s'agissait pour nous de créer la corrélation entre musique et sport parce que vous savez tous que nous sommes à quelques mois de la compétition internationale de football en Afrique, la Cannes. Et dans cette configuration, nous pensons qu'il fallait que la musique s'inscrive dans cette dynamique. Et c'est ce qui a justifié le choix de ce thème. Au cours des grands événements sportifs, les équipes sont accompagnées par des troupes musicales créant une atmosphère de bonne humeur. Les experts affirment qu'il est impossible de séparer la musique de la pratique du sport mais il s'agit de deux professions distinctes qui méritent d'être valorisées. Il faut que les gens comprennent une fois pour toutes que vous ne pouvez pas demander à un musicien en dehors de la musique, vous faites quoi ? Mais c'est aberrant de dire à un journaliste en dehors du journalisme, vous faites quoi ? C'est un métier, comme tout autre, donc un métier est égal à rémunération. Vous utilisez quelqu'un, même si c'est un anniversaire, vous le payez. Le sport est vraiment indissociable du taekwondo. On ne peut pas parler du taekwondo sans parler de musique. Parce que si vous pratiquez le taekwondo, que vous ne produisez pas de la musique, que vous ne poussez pas les kiappes, vous êtes sanctionné. Donc pour nous, la musique s'impose au niveau du taekwondo. Le sport va participer à l'animation de l'épreuve sportive et l'épreuve sportive va aussi permettre la création musicale. De ce fait, on aura donc une relation anthropologique et cette relation anthropologique va se déployer sous l'angle d'une socio-anthropologie de la musique et du sport et d'une anthropologie de l'homme dans la pratique sportive et dans la production musicale. Les participants se sont montrés impressionnés. Ce panel m'a intéressé publiquement parce que, étant manager de sport, nous sommes appelés à organiser des événements sportifs à l'avenir. Donc j'ai vraiment été touchée par ce thème. Axé sous le thème annuel, musique et économie circulaire, chantons sans déchets. La fête de la musique se déroulera jusqu'au 24 juin dans tout le district autonome d'Abidjan pour permettre aux artistes de s'épanouir. ... ... ... ...